La nuit, quand je me questionne sur ma vie, ma tête va exploser. Est-ce que ça t'arrive aussi de pas dormir la nuit, tellement tu penses à ta vie, tellement tu rumines tes regrets ? J'aurais pu faire comme si, j'aurais pu faire comme ça, pourquoi il m'arrive si, pourquoi il m'arrive ça, si seulement j'avais su. Et tu cogites, tu cogites, ça s'arrête jamais. Ta tête est en feu. Et je me suis rendu compte que quand c'est le bordel dans ma tête, c'est le bordel dans ma vie aussi. J'ai 30 ans, je suis au chômage, j'ai pas d'argent, et je suis complètement paumé dans ma vie. J'ai aucune idée de à quoi va bien pouvoir ressembler ma vie. Et je le vois dans les yeux de ma famille, dans les yeux de mes amis, et j'oublierai jamais ce regard de ma petite soeur. Quand elle m'a dit, Kevin, tu me fais peur, je sais pas où tu vas, ta vie ressemble à rien, j'ai l'impression que t'es perdu. Alors ouais, quand ma petite soeur m'a dit ça, ça m'a... Parce que, en tant que grand frère, je me dis, entre guillemets, c'est à moi d'être là pour elle, c'est à moi de lui montrer l'exemple. Et là, c'est elle qui m'a fait prendre conscience que, ouais, j'osais même pas me dire à moi-même que j'étais paumé dans ma vie. Que j'ai peur de pas être contre tout le monde, j'ai peur de pas être normal, que je culpabilise même d'être perdu. Et à partir de ce jour-là, de ce regard de ma soeur, j'ai commencé à réaliser quelque chose qui, petit à petit, m'a conduit à changer mon propre regard sur ma vie. En regardant les autres, ça a l'air tellement plus simple. Je vois mes potes, ils ont un taf, ils se marient, ils commencent même à avoir des enfants. Alors c'est mignon, tes meilleurs potes qui ont des enfants, c'est ouf. Mais je les vois, ils avancent dans leur vie. Tandis que moi, j'ai l'impression de stagner. Au lycée déjà, il y avait ces entretiens avec les conseillers d'orientation. Comme si on était assigné une case déjà. Toi, tu seras ça. Parce que t'es bon là-dedans, t'es nul là-dedans. Et ce stress durant la terminale, sur Parcoursup, de devoir choisir ta voie. Ah, c'est énorme. Tu sais, toi t'es là, t'as 17-18 ans, tu révises le bac, t'as envie de sortir, t'as les hormones en ébullition, t'as envie de draguer. Et là, bam ! Tu dois prendre une décision qui va décider de ta vie. Ça fait beaucoup d'un coup. Et en grandissant, ça s'arrange pas. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, vient toujours la question « Tu fais quoi dans la vie ? » Et là, ça la fout mal de dire « Bah rien, parce que je sais pas ce que j'aime dans la vie. » Finalement, avec tout ça, la pression de la famille, le regard des autres, les injonctions de la société, bah ouais, on peut ressentir que c'est mal d'être perdu. On peut ressentir de la culpabilité à pas savoir ce qu'on veut faire. Mais en grandissant, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Par exemple, ma mère, elle aussi, elle est paumée. En tout cas, elle aime pas son taf. Elle a peur de le quitter, parce qu'elle sait pas quoi faire d'autre à la place. Et je discute avec mes potes, tu sais, ceux qui sont mariés, qui ont un job, etc. Et bien, parmi eux, certains aussi sont paumés. Ils font un taf, qu'ils ont choisi comme ça, et dont ils s'accommodent. Parce qu'ils ont des responsabilités, crédits, tout ça, et que c'est mieux que rien. Et combien se retrouvent à la retraite et sont paumés ? Du jour au lendemain, sans routine, livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas comment s'occuper en fait. Parce que, beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent, au fond d'eux. Tu tafes toute ta life, pour au final être en PLS. C'est ça la vie ? En fait, je me suis rendu compte que c'est normal d'être paumé. Bien sûr, il y en a qui savent ce qu'ils veulent, il y en a qui se prennent pas autant la tête que toi et moi, mais tant mieux pour eux. En ce qui me concerne, ça me rassure de savoir que c'est normal d'être perdu. C'est fine de pas être comme tout le monde. Ou plutôt, je me suis rendu compte qu'en fait, la majorité des gens sont comme moi. Ils sont perdus, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont peur de se lancer, ils ont peur de se louper, ils ont peur de changer de voie. Finalement, le plus dur, c'est ça en fait. C'est de se connecter à qu'est-ce qui est important pour nous. On n'a jamais pris le temps, dans notre vie, dans notre éducation, à... Qu'est-ce qui est important pour moi en fait ? Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans le monde ? Tout ça m'ont fait ouvrir les yeux sur une chose. C'est que la vie, c'est le chaos. C'est un putain de chaos. On croit que la vie, c'est une ligne droite. On peut se faire un plan avec des étapes déterminées, le truc précis, tu sais, en mode... Je vais faire des études, je vais trouver un taf, je vais rencontrer quelqu'un, on va faire le tour du monde, puis on va s'installer, etc., etc. En mode conseillère d'orientation, ligne droite. En mode parcours sup, ligne droite. C'est comme ça que tu finis par avoir des cases qui cloisonnent ton esprit et formatent ta vie en fait. Alors que l'essence de la vie, c'est l'imprévu. Alors que l'essence de la vie, c'est l'imprévu. C'est l'imprévu. C'est un chemin qui part dans tous les sens. On ne sait pas où ça va. On ne sait pas comment ça va. Mais on y va. Qui avait prévu le Covid et les confinements ? Est-ce que tu avais prévu de rencontrer la personne qui partage ta vie maintenant ? Est-ce que tu avais prévu telle ou telle rencontre marquante de ta vie ? Et PicTet le dit comme ça. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Remarque bien dans la punchline, dans la citation, le bonheur est après le lâcher prise. Pas avant. L'essentiel est de lâcher prise. Bien sûr, il faut trouver un équilibre entre faire des projets pour avancer et lâcher prise. Désirer quelque chose, c'est réserver la place pour que ça vienne. Mais si ça ne vient pas, il ne reste que les trous. La force d'avoir des trous partout, vous êtes à vide. Et celui qui est vide se plaint tout le temps. Donc laissez venir les choses aussi. Si tu lâches prise, si tu accueilles tout ce qui vient, alors tout de suite, tu es plus libre. Je suis au chômage ? Ouais. Je suis paumé ? Oui. J'ai des galères dans la vie. Ma soeur me dit que je lui fais peur. Oui. Tout ça, ce sont des étapes. Dans la vie, ce n'est pas lorsque tu marches que tu comprends le sens qui relie chacun de tes pas. Mais c'est seulement après avoir avancé que tu peux te retourner, relier les différentes étapes que tu as traversées et voir le sens de ta vie. Le sens de ta vie n'apparaît pas tout de suite. Ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre et que même là, j'ai encore du mal à vraiment intégrer à 100%, à ressentir. Mais en tout cas, à comprendre, ok, le sens de ta vie n'apparaît pas tout de suite. Ça veut dire que, juste dans l'instant, tu traverses ce que tu traverses plus que tu y es. Tu n'as pas le choix d'ailleurs, puisque tu es là où tu es. Par exemple, est-ce que je voudrais déjà avoir de l'argent ? Par exemple, gagner au loto. Avoir un taf. Être comme mes potes avec une famille. Peut-être que, ouais. Même c'est sûr, il y a moyen d'ailleurs que ça me rassurerait, que je kifferais. Mais, est-ce que je serais heureux ? Est-ce que ce serait moi ? Car ça, c'est leur vie. Ça leur appartient. Mais, tout ça, ce n'est pas les étapes que j'ai traversées qui me définissent. Dépasser la peur aussi, c'est être comme vous êtes. Et pas comme vous paraissez. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on vous aime comme vous êtes. Si ce n'est pas le cas, vous serez dans des peurs en permanence. Et pour ça, il faut accepter d'être. Ah ouais. Accepter d'être, c'est fort. Et ça prend du temps. Mais petit à petit, je commence à accepter que ma vie soit un chantier. Je commence à accepter que ma vie soit incertaine. Je commence à accepter ma vie tout court. Il serait temps, tu me diras, à 30 ans. Il serait temps de se réveiller quand même. Mais là, aujourd'hui, ouais, je me sens plus léger. De réaliser tout ça, déjà, ça m'enlève une pression. Ouais, ça m'enlève un poids. Ça m'enlève une peur. Celle de ne pas être normale. Celle de ne pas être comme tout le monde. Et ça, c'est énorme. Bon, je suis toujours paumé. Mais au moins, je suis plus OK avec la situation. Et maintenant, je peux faire un pas, ça, je l'espère un peu, de plus dans ma vie. Je sais pas où je vais, hein. Mais j'y vais. Et avec le smile. Et toi, s'il y a des éléments dans la vidéo qui t'ont parlé, tu peux me contacter sur Instagram pour en discuter. Et on avance ensemble, quoi. Et un petit message pour finir. Je sais pas si t'as regardé jusque là, mais merci, ma sœur. Je t'aime. Et vous, si vous avez regardé jusque là, bah merci, c'est cool, déjà. C'est ouf. Et dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez. C'est déjà un bon début pour mettre de l'ordre dans sa vie, je pense. Et ce sera le sujet d'autres vidéos, d'ailleurs. A bientôt.